Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui un tarot que j'ai depuis maintenant, oui plusieurs mois, peut-être même un an ou deux, enfin je ne sais plus exactement, mais que j'aime beaucoup, je ne pense pas qu'on l'ait beaucoup vu sur les réseaux, donc c'est le Amber Aura Tarot, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, Aura, je ne sais pas exactement, par Jamie Richardson et c'est des Awakening Edition, voilà, la boîte se présente comme ceci, vous allez voir, il est vraiment, enfin les illustrations je les trouve très très belles, voilà, donc une boîte en dur, solide, rien à redire, vous avez un petit livret avec, bon, tout en anglais, vous imaginez bien, donc voilà, il se présente comme ceci, hop là, vous avez la table des matières, une introduction, un mot de l'artiste, bon, je passe vite parce que c'est en anglais, donc bon, vous avez ensuite la présentation un peu des arcanes majeures, et on passe directement à l'interprétation, donc pour l'interprétation, je vous lirai une ou deux cartes à la fin, en français, vous avez le fou, par exemple ici le titre, donc ensuite un petit chapitre, enfin quelques lignes au sujet du fou, de sa signification, puis des mots clés à l'endroit et des mots clés à l'envers, et vous avez ça pour toutes les cartes, c'est la même chose pour les arcanes majeures, donc là d'abord une introduction sur les arcanes majeures, et puis vous avez la même chose, vous voyez, pour tous les mineurs, je dis arcanes majeures, enfin pour tous les arcanes mineurs aussi, voilà, et à la fin, vous avez une carte en plus, qu'ils ont mise à la fin, et hop, des remerciements, voilà, je vais vous présenter les cartes, d'abord le dos, que je trouve très joli, voilà, les tranches sont roses, très jolies aussi, et la qualité est très très bonne, c'est quand même très épaisse, et pour vous comparer avec une carte, vous allez voir, ce sont des très grandes cartes, voilà, par rapport à un tarot classique, voilà la différence, elles sont plus longues, et plus larges, voilà, alors, on commence, vous avez le fou, je crois qu'il n'y aura pas trop d'ombre, ensuite, vous avez le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, j'adore celle-ci, ça fait partie des cartes qui m'ont, qui m'ont subjugué tout de suite, le pape ou le hiérophante, les amoureux, alors vous connaissez peut-être, il n'est pas sorti récemment, il est sorti il y a un petit moment déjà, le chariot, et bon, j'avais envie de le partager avec vous, parce que je l'aime beaucoup ce tarot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, et le monde, et la carte supplémentaire, dont je vous parlais tout à l'heure, awakening, donc l'éveil, l'as d'épée, le deux, le trois, le quatre, le cinq, le six, le sept, le huit, le neuf, là on voit bien l'expression, se faire des nœuds dans les cheveux, ou des nœuds dans la tête, le dix, alors le valet ici devient la fille, le cavalier c'est le fils, la reine, c'est le divin, et le roi, c'est le sage, l'as de denier ou de pentacle, le deux, le trois, le quatre, le quatre, le six de denier, le pentacle, le sept, le huit, le neuf, et le dix, la fille, donc le valet, le fils, donc le cavalier, le divin, donc la reine, et le sage, donc le roi, les bâtons, vous avez l'as de bâton, le deux, le trois, le quatre, le quatre, le cinq, six, sept, huit, neuf, 10 de bâton le valet qui est la fille le cavalier qui est le fils la reine le divin et le roi le sage passons aux coupes l'as de coupe les couleurs sont vraiment jolies le 2 de coupe le 3 le 4 5 de coupe 6 7 le 8 9 de coupe le 10 la fille donc le valet le fils donc le cavalier de coupe le divin donc la reine de coupe et enfin le sage donc le roi de coupe je vais vous lire je vais vous lire deux cartes pour vous montrer un petit peu ce que le livre propose c'est très succinct alors je regarde sur mon autre téléphone j'ai choisi au hasard l'étoile donc si vous voulez je vais vous la chercher ce sera quand même plus sympa hop là la voilà qui est comme ceci alors suite à une perte dévastatrice la chercheuse se retrouve à s'arrêter pour se reposer dans une piscine magique l'étoile de la déesse rayonne de bonté et monte sur elle un halo de divinité rayonne dans l'amour céleste elle se trouve réconfortée dans les bras toujours présents de son créateur la mère de tous malgré le traumatisme et le chagrin qu'elle a enduré malgré la transformation douloureuse de son âme il y a toujours un retour vers celui qui la fête et qui la guide il y a toujours une connexion à sa source où la guérison l'attend alors à l'endroit renouveau, amour divin, guérison, répit et à l'envers trauma, dévastation, désespoir, solitude oui c'est solitude ensuite j'ai choisi le 8 d'épée nous allons aussi chercher la carte qui n'est pas loin hop là parce que je trouvais le concept assez sympa et différent de ce que l'on peut voir d'habitude donc cela vous dit l'esprit est devenu une cellule lugubre excusez-moi l'esprit est devenu une cellule lugubre de désespoir et d'espoir brisé le sourcier a momentanément abandonné certain qu'il est piégé dans sa situation actuelle elle ne se rend pas compte ou il ne se rend pas compte qu'il est devenu son pire ennemi un simple changement de perspective révèlerait le ciel ouvert au-dessus de sa tête et que ses problèmes sont facilement surmontables donc à l'endroit pessimisme abandon piégé dans la négativité oh là là qu'est-ce que je peux bafouiller ce soir alors à l'envers se libérer perspective plus large optimisme s'élever au-dessus de voilà je suis désolée pour les cafouillages je vous souhaite une belle journée j'espère que cette vidéo vous aura plu peut-être que certains d'entre vous le connaissez déjà peut-être que d'autres le découvriront donc voilà mais je trouve que c'est vraiment un très joli jeu j'en peux plus de moins je suis fatiguée je crois un très joli jeu de qualité comme je vous l'ai dit en plus avec des cartes grandes de belles cartes de jolies couleurs et puis un peu différent de ce que l'on peut voir aussi donc j'aime beaucoup je vous dis à très vite et puis je vous fais des bisous parce que c'est un petit peu donc je vous dis à très vite